Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite création, une recette de nouilles sautées, sauce cacahuètes et mangrottis. Vous allez voir, ça peut surprendre, c'est juste super bon, vous allez kiffer. C'est un peu par hasard que j'ai mis au point cette recette et je voulais vraiment vous la partager parce que l'association de la mangrottis à l'huile de sésame légèrement piquante avec les nouilles qui sont nappées dans une sauce onctueuse à la cacahuète, c'est juste génial. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, on regarde les ingrédients. Alors vous aurez besoin de nouilles, prenez les nouilles que vous souhaitez ici, ce sont des nouilles aux oeufs, on peut prendre des nouilles de riz aussi, ça marche bien, des nouilles soba, tout ça, ça fonctionne. J'ai une mangue bien mûre, un petit peu de sauce piquante type sriracha, j'ai ici des champignons noirs, on peut prendre des champignons frais si on veut pour cette recette et de l'huile de sésame. On aura besoin d'oignons nouveaux et pour la sauce, un petit peu d'ail et de gingembre, du beurre de cacahuète, sauce soja et du vinaigre. Alors aujourd'hui j'ai envie de le faire avec du vinaigre balsamique. On peut prendre du vinaigre de riz ou du vinaigre de cidre sans problème. Alors première étape, je vais me servir de l'eau de cuisson des nouilles pour faire réhydrater mes champignons noirs. Donc là j'ai fait chauffer l'eau des nouilles, je vais simplement plonger les champignons noirs dedans et attendre une dizaine de minutes, qu'ils soient complètement réhydratés. Et pendant ce temps, on s'attaque à la mangue. Alors pour cette recette, c'est important de trouver une mangue bien mûre. Et là, quand on a une couleur orangée comme ça, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est peler ma mangue. Et ensuite, on va venir découper des lamelles de mangue assez épaisse, un demi-centimètre. On met un petit peu d'huile de sésame dans la poêle. Et quand la poêle est chaude, on va pouvoir faire dorer notre mangue. Et donc elle va caraméliser avec le sucre qu'elle contient. Ce sera vraiment super bon. Si vous aimez le côté pimenté, on peut ajouter un petit peu de sauce piment dessus. C'est facultatif. Voilà, quand la mangue est caramélisée, on va pouvoir la retourner. Super. Donc ça, c'est à peu près deux minutes de chaque côté. Alors les champignons noirs sont cuits, on va pouvoir les réserver. En même temps, ils ont parfumé le petit bouillon. Ça nous a fait un petit bouillon de champignons pour cuire les nouilles tout à l'heure. C'est très bien. Je vais les hacher finement aussi dès qu'ils auront refroidi. Alors pendant ce temps, dans un petit bol, je vais préparer tous les ingrédients pour la sauce cacahuète. Donc un presse-ail, une gousse d'ail. Allez hop, c'est parti. On va faire pareil avec un petit morceau de gingembre. Ce mélange ail-gingembre, c'est vraiment la base dans beaucoup de cuisine, cuisine indienne, mais en Asie aussi. On va mettre de la sauce soja salée. Je vais mettre également du vinaigre. Ici, j'ai du vinaigre balsamique. Ça va donner le côté acidité. Et enfin, le beurre de cacahuète. Alors prenez idéalement du beurre de cacahuète sans morceaux. Et pour bien uniformiser cette sauce, je vais mettre une petite louche d'eau de cuisson des nouilles. Avec le petit fouet, j'ai bien dissous le beurre de cacahuète. On obtient une jolie sauce homogène. Ce que je vais faire, c'est mettre une petite cuillère à café d'huile de sésame pour donner ce petit goût sésame à ma sauce en plus. Je vais réserver les morceaux de mangue. Alors les champignons noirs, on va venir les émincer. C'est quand même plus sympa quand c'est des petites lamelles comme ça. Je vais utiliser la poêle où il y a dedans les sucs de la mangue et un petit peu d'huile de sésame encore pour faire un petit peu revenir les champignons noirs tranquillement. Et pendant ce temps, on va s'occuper de l'oignon nouveau. On va garder la partie verte et la partie blanche. Et c'est parti donc très finement. On garde quelques-uns pour la déco et le reste, je les ajoute aux champignons noirs. Je vais ajouter un petit peu de bouillon pour décoller les sucs de la mangue et tout. Ça peut être sympa. Voilà, super. On va être bon pour faire cuire les nouilles. Dès que l'eau est bouillante, on va pouvoir plonger les nouilles dedans. Trois minutes. Je vais ajouter la sauce cacahuète. J'ajoute un petit peu d'eau de cuisson des nouilles. Je vais commencer à diluer la sauce cacahuète là-dedans tranquillement. Voilà, les nouilles sont cuites. On va directement avec mon égouttoir. Je passe les nouilles dans la poêle. On va pouvoir tout mélanger. On est prêt à servir nos nouilles. On n'oublie pas l'oignon nouveau en topping dessus. Les graines de sésame. Et on vient disposer les lamelles de mangue rôti. Notre plat de nouilles sautées sauce cacahuète, mangue grillée, épicée et prêt avec des petits champignons noirs. Vous allez vous régaler avec ce plat encore une fois. Des fois, les petites associations un peu improvisées peuvent donner des résultats canons. Vous me direz en commentaire si vous testez la recette, ce que vous en pensez. Bon appétit à tous. Je continue pour laisser un petit commentaire, partager, liker et évidemment abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon appétit !